N'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo ASMR si celle-ci vous relaxe, enfin si vous vous endormez entre temps, ça va être un petit peu compliqué de cliquer sur le pouce bleu. Bonjour, bonjour. Bienvenue au rayon musique de la SNAC. Est-ce que vous désirez un renseignement ? Êtes-vous intéressé par un produit de notre rayon ou souhaitez-vous réserver un futur album de musique ? Ah d'accord, oui, c'est vrai que c'est très particulier et nous n'avons pas l'habitude d'entendre ce genre de requête. Même si nous avons un rayon spécial musique métal, ça ne marche pas autant que d'autres styles de musique en France, comme le rap, la variété française. Oui, nous ne sommes pas là pour parler de ce style de musique. Mais est-ce qu'un produit vous intéresse en rayon ? Non ? Ce que j'étais en train de faire, eh bien ça tombe bien, puisque j'étais en train de faire un petit peu de rangement dans le rayon métal. Et j'avais justement quelques albums que je vais intégrer en rayon. Mais je dois tout d'abord vérifier si les prix sont à jour et voir en même temps s'il n'y a pas des clients qui ont mis dans leur liste de souhaits les albums que je vais peut-être mettre en rayon. Ça dépendra de la demande. Ah bah oui, on peut regarder ça ensemble si vous voulez. Est-ce que vous êtes intéressé par un style de métal ? Ah bah, est-ce que vous êtes heavy, deaf, black ? Est-ce que vous préférez le hardcore, le métalcore ? Ou est-ce que vous êtes plus du côté du néo-métal, métal-indu, ou peut-être du cyber-métal ? Ah, vous êtes touche-à-tout. Vous écoutez un petit peu de tout, mais uniquement du métal ? Eh bien, j'ai d'ailleurs un bon gros lot de musique métal, de joueurs différents, plus ou moins connus. Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter du deaf-métal symphonique ? Un exemple connu, sceptique-flèche, un groupe grec. Ah, vous n'avez jamais écouté. Est-ce que vous aimez bien tout ce qui est métal, avec une batterie surpuissante, accompagnée d'instruments issus d'un chef d'orchestre ? Pourquoi pas ? Eh bien, peut-être que l'album Agonie de Flèche God Apocalypse peut vous intéresser. C'est un groupe d'Italie, avec une musique très très puissante. Vous avez d'ailleurs leur clip le plus connu, The Violation. Oui, oui, bien entendu, disponible sur YouTube. Je pense que le mieux pour découvrir un groupe, c'est d'écouter un peu leur musique, les plus connues, à travers leur clip. Je ne sais pas si celui-ci... Je vais vérifier ça. Alors, Flèche God Apocalypse. Oui, ils ont sorti beaucoup d'albums. Celui-ci date de 2011. Il est actuellement à 9,90€. D'accord. Je le mets à côté. Non, ceux-là, ils ne sont pas disponibles. Ensuite, peut-être que vous avez des musiques un peu plus célèbres, enfin, issues de groupes célèbres. Le nu-métal ou néo-métal. Slipknot, System of Darn. Eh bien, justement, j'ai un album, oui. Oui, c'est du nu-métal, de Gorn. Est-ce que vous avez déjà écouté l'album de Life is Beachy ? De Gorn, c'est leur deuxième album. Pas besoin de vous donner plus de détails sur ce groupe hyper populaire. Mais si je peux vous donner un petit avis personnage sur cet album. J'ai une grosse préférence pour la septième, Mr. Roger. Il y a aussi Adidas. Ils ont fait un clip. Mais en y repensant, il y a beaucoup de qualités dans cet album. Vous voulez un petit peu d'exotisme ? Je pense avoir ce que vous recherchez. Si vous désirez un petit peu d'exotisme, avant, est-ce que vous avez déjà écouté Rammstein ? Oui, c'est en effet ça d'un groupe allemand. Et d'ailleurs, petit avis personnel, Ronseroth est le meilleur album de ce groupe. Ah, vous préférez Rise, Rise, Rise ? Oui, c'est vrai que cet album, il y a Mind Tile, il y a ma musique préférée de l'album Rise, 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 c'est Della Lama, la troisième. Et bien entendu, une musique populaire. We are living America, 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 Esports, etc. il va peut-être éviter qu'il pleuve. Je suis d'accord. Mais même si, c'est vrai, c'est un super album, je préfère que la bronze sorte, le design de la jaquette. même, les artworks, je trouve qu'ils sont excellents. On va dire qu'ils ont toujours apprécié la provocation. C'est leur marque de fabrique. Mais si je vous parle de Ron Zorot, de Rammstein, si vous appréciez le métal indu, peut-être que vous allez apprécier le niveau au-dessus, le cybermétal. Il y a beaucoup plus de synthé dans ce style. Et voici l'album Blood Steinshild avec une chanteuse à la tête du groupe. Enfin, en tant que chanteuse principale. Mais il y a également le bassiste qui est chanteur. Ouais, on va dire que ça fait très très... Ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais ça fait anime. Mais il y a de superbes musiques là-dedans comme Forever Free, la meilleure. Ah, s'il est à petit prix, pourquoi pas ? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Blood Stain Child Et c'est l'album Epsilon. Je peux trouver là dans la base donnée. Non. Non. Je vais... Je vais... Pour que je regarde l'album Ah non, il est actuellement à 15,90. Ah, c'était uniquement s'il était à petit prix. Malheureusement, attendez que c'est un CD appartenant à un marché niche, il ne faudra pas s'attendre à une baisse de prix pour celui-ci, pas pour tout de suite. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une baisse de prix qui sera prévue. Non, pas de baisse de prix de prévu. Dommage. Est-ce que... Ouais, je pourrais peut-être vous conseiller celui-ci. J'ai retrouvé dans les stocks deux albums de Ménmik. Et je crois que c'est un groupe du Pays-Bas ou un groupe hollandais. Non, 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 non. Autant pour moi. C'est un groupe danois. De vérifier ceci. Est-ce que c'est un groupe danois ? Je pense que c'est un groupe danois. Mais ils ont signé chez Uclair Blast. Et bah dis-donc. Alors... Qu'est-ce que Ménmik ? Je dirais... Je dirais pas du Brutal. Peut-être pas jusque là. J'irais peut-être du Metal. S'il y a pas mal de synthés utilisés. Je sais même pas si c'est constitué. Non, c'est pas du Def. Compliqué là de trouver le style. Mais j'ai... Ah quoique... Non. Bon, c'est pas grave. Il y a un autre instrument à utiliser. Oh ! Les classiques. Il y a un double guitare. Une batterie très puissante. Et un chanteur. Qui utilise du chant clair. Et du Scream. Mais il y a une différence entre ces deux albums. C'est que ce n'est pas le même chanteur. Le premier chanteur de Ménmik. Michael Bogbol. Actuellement, il avait fait un album de Scamp. Mais... Il est passé à autre chose. Je sais pas où est-ce qu'il en est maintenant. Par mon avis personnel. Une plus grande puissance de voix. Et un timbre. Que j'apprécie tout particulièrement. Certes, son remplaçant. Qui est d'ailleurs un français. Guillaume Pido. Fait super bien son taf. Mais j'ai une toute petite préférence pour Michael Bogbol. Non. Là, le groupe a splitté. Ils ont fait 5 albums. Donc, on a... Mechanical Spin. Qui est le premier album. Mechanical Spin. Phénoménon. Phénoménon. Ils sont sortis après... Non, pas The Sylvan Drop. Sylvan Drop, c'est... C'est, je crois, l'avant-derne. Non, mais c'est le deuxième album. The Audio... The Audio Inject. Ah, je sais du peu comment il s'appelle l'album. Compliqué de le trouver. Ensuite, il y a eu... Non, j'ai plus... J'ai pas de souvenirs. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Euh... Non, ça ne faut tant pas. Vous êtes pas chauds. Donc, ouais, c'est pas grave. Après tout... On peut pas tout aimer. Même dans le métal. Voyons voir qu'est-ce qu'il me reste sur le côté... Euh... Vous aimez bien le... Oui. Vous appréciez le néo-métal. J'ai d'ailleurs du... Je dirais du néo-brutal. Avec une chanteuse. Qui a... Qui est tout particulièrement puissante. C'est Othep. Othep Shamaya du groupe Othep. Tantôt elle rappe. Tantôt elle gueule. Tantôt elle chante clair. Beaucoup de timbres de voix différents. On va dire qu'elle... Qu'elle utilise la chanson pour... Pour dégager sa... Sa tristesse et sa violence. C'est vrai, c'est... C'est un petit peu glauque je dis comme ça. Mais... Ca peut être une qualité pour... Mieux... Mieux diffuser ses... Ses émotions. Et moi j'ai... Je suis tout particulièrement fan de ce qu'elle fait. Pourquoi pas ? A petit prix encore. Et bien on va regarder ça. Alors c'est... Oups. Attendez je reviens en arrière. Non pourquoi je mets Othep Shamaya ? C'est uniquement Othep le groupe. Othep. Album Hydra. Ttttt-tttt... Ttttt... Ttttt... Ttmsk... Tt ま aument... Tt... Ttcmftt... Tt... 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 Tt.. Tt... Pas de baisse le prix de prévu pour... Ct... Cet album une nouvelle fois. Je trouve les artoines très très jolis. Non, le dernier qui se trouve à côté, c'est un album de Lacuna Coil, alors vous n'aimez pas, je n'ai pas besoin de vous donner plus de détails. Sinon, le reste est Pumet, True Storm, ça c'est Days of War, Voice of Sleep. Bon, on va dire qu'il y a beaucoup d'albums assez, je dirais pas obscurs, mais hors de grande qui sont sortis. Ça c'est Darkness, Dynamite. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Apostasie. Ah, mais il y a 9, classique. Et ça c'est 9. Tiens, il faudrait que je me réécoute ça. Non, pas grand chose du coup. Donc il faudra certainement revenir la semaine prochaine pour les prochaines nouveautés. Et bien en nouveautés, désirez-vous que je vous inscrive dans la newsletter de Fnac pour que vous puissiez avoir accès aux prochaines nouveautés ? Oui, je peux justement préciser Musique Metal pour éviter que vous soyez spammé par les futures sorties de Rap, par exemple, R&B, classique, variété française. Jazz. Reggae. Etc. Etc. Rock. Pop. Non, finalement. Bon, bah c'est pas grave. Merci beaucoup pour être passé dans notre magasin. Ça m'a tout de même fait plaisir de vous renseigner sur une musique que j'apprécie particulièrement. Et bah, revenez plus souvent dans notre rayon musique de Fnac. À la prochaine, chers clients. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir.